À votre avis, quand on est une mutuelle comme EOVI MCD, comment fait-on pour intéresser les seniors à un nouveau contrat de santé ? Eh bien, on n'en parle pas, tout simplement. On parle plutôt d'eux qui sont sur la ligne de départ de la retraite. Et comment on leur parle à eux ? En créant un truc qui n'existait pas. La première youtubeuse senior, et elle s'appelle... I am Françoise. Françoise. Je suis Françoise. Françoise. Je suis Françoise. Françoise, vous l'auriez compris. Mais Françoise, c'est qui exactement ? Françoise, elle a 61 ans. Elle est fraîchement retraitée, elle a sa chaîne YouTube qui s'appelle Je ne suis pas une senior, où elle n'a pas un, pas deux, pas trois, mais plus de 120 000 abonnés. Et pas des abonnés en carton, hein. Des vrais de vrais. Elle fait du sport, elle aime la technologie, elle a des enfants qui, eux, ont des enfants. Elle adore dire... Sérieusement, j'y aime, je me marre. Oui, en gros, elle adore sérieusement se marrer. Et au fait, Françoise, elle raconte quoi ? Françoise, elle passe son temps à casser les clichés sur les vieux. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'un senior, ça ne passe pas son temps à jouer au bridge, regarder des ténénovelas, manger des chocolats à la liqueur, et parler météo. Non, 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 ça, c'est les grands-parents des vieux qui font ça. Voilà, comme elle dit. En vérité, les vieux, c'est des jeunes. Tellement jeunes qu'un sur trois regarde des vidéos sur YouTube. Eh ouais ! Et que quand ils partent à la retraite, ils commencent une nouvelle vie. Ou c'est l'occasion de se lancer dans de nouveaux projets. Comme des vidéos YouTube, à tout hasard. Moi, je dis ça, je dis rien, hein. Et Françoise, elle est toute seule ? Non. Elle a aussi invité quelques personnalités pour faire avec elle des petits tutos, comme Véronique, de Véronique et Davina, par exemple. Qui n'est pas à piquer de vos frais. Et elle a du succès ? Si on considère qu'avoir plus de 30 millions de vues, faire partie du top 15 des chaînes de marques françaises sur YouTube, faire parler de soi dans plein de médias, passer dans le JT de 20h et avoir des retombées qui dépassent les frontières, c'est avoir du succès. Alors oui, on peut dire que Françoise a du succès. Oui. Pas forcément. Quand on montre aux seigneurs qu'on les comprend, ils comprennent vite que vos offres sont meilleures. En gros, ils ont compris qu'on les comprend. Vous comprenez ? Alors, on s'abonne ? Entre merci. Bisous.